Musique Donc en gros, l'activité du laboratoire c'est les polyphénols de la vigne, du vin et la santé. Et donc la matière première c'est en général des sarments de vigne qu'on recolte, qu'on broie, ou alors du vin directement. Et ce matériel végétal est extrait dans un premier temps avec un solvant adéquat, en général c'est un solvant hydroacétonique en fait. Et l'extrait obtenu va être fractionné en utilisant des techniques chromatographiques et en particulier la chromatographie de partage centrifuge. Donc c'est une chromatographie liquide-liquide, sans support solide. Donc ici globalement la phase stationnaire est une phase qui est liquide et qui va être mise en rotation en fait, disons, cette phase stationnaire va être mise dans la colonne et maintenue grâce à la force centrifuge générée par la rotation du rotor. Donc puis on va passer au travers de cette phase stationnaire une phase mobile, et phase mobile bien sûr qui va être liquide aussi. On les évapore pour pouvoir les analyser soit par chromatographie couplée à la masse. Mais des innovations au niveau technologique nous ont permis de pouvoir coupler en fait cette technique préparative à une technique purement analytique qui est la spectrométrie de masse. et dont l'idée derrière c'est d'avoir une première idée au niveau structural de nos molécules en fait. Donc c'est un gain de temps et en ligne on est capable du moins de pouvoir voir la pureté peut-être de nos molécules si on arrive à les purifier directement par ces pécis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501